L'Occupation allemande A cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habituellement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes et extérieures, mais qu'il faut y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. A chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale, « L'homme est mortel ». Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort, puisqu'il aurait toujours pu s'exprimer sous la forme, plutôt la mort que... Et je ne parle pas ici de cette élite d'entre nous que furent les vrais résistants, qui à toute heure du jour et de la nuit, pendant quatre ans, ont dit non. Mais la cruauté même de l'ennemi nous poussait jusqu'aux extrémités de cette condition, en nous contraignant à nous poser de ces questions qu'on néglige dans la paix. Tous ceux d'entre nous, et quels Français ne fûtent une fois ou l'autre dans ce cas, qui connaissaient quelques détails intéressants de la résistance, se demandaient avec angoisse, « Si on me torture, tiendrais-je le coup ? » Ainsi, la question même de la liberté était posée, et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe dédié ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté, c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les conditions de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. Ils ne combattaient pas au grand jour comme des soldats, en toutes circonstances, ils étaient seuls. Ils étaient traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. Et c'est dans le délaissement, dans le dénuement le plus complet qu'ils résistaient aux tortures, seuls et nus, devant des bourreaux bien rasés, bien nourris, bien vêtus, qui se moquaient de leur chair misérable, et à qui une conscience satisfaite, une puissance sociale démesurée, donnait toutes les apparences d'avoir raison. Seuls, sans le secours d'une main amicale ou d'un encouragement. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les autres, tous les camarades de résistance qu'ils défendaient. Un mot suffisait pour provoquer dix, sans arrestation. Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté. Ce dénuement, cette solitude, ce risque énorme, étaient les mêmes pour tous, pour les chefs et pour les hommes. Pour ceux qui portaient des messages dont ils ignoraient le contenu, comme pour ceux qui décidaient de toute la résistance. Une sanction unique, l'emfaisonnement, la déportation, la mort. Il n'est pas d'armée au monde où l'on trouve pareille égalité de risque pour le soldat et le général ici. Et c'est pourquoi la résistance est une démocratie véritable. Pour le soldat comme pour le chef, même danger, même délaissement, même responsabilité totale, même absolue liberté dans la discipline. Dans l'ombre et dans le sang. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Chacun d'eux réalisait dans le délaissement le plus total son rôle historique et sa responsabilité. Chacun d'eux, contre les oppresseurs, entreprenait d'être lui-même, librement, irrémédiablement. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous. Cette république sans institution, sans armée, sans police, il fallait que chaque Français la conquièrent et l'affirment à chaque instant, contre le nazi. Personne n'y a manqué et nous voilà à présent au bord de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada